La mère du bébé Celui qui a dépassé les 50 ans de carrière a traversé les décennies en prenant soin de marquer chacune d'entre elles par la justesse et la force de son jeu. Et les réalisations telles que Mean Streets, 1973, Le Parrain 2, 1974, Taxi Driver, 1976, New York, New York 1977, Raging Bull, 1980, La Valse des Pantins, 1983, Il était une fois en Amérique, 1984, Les Affranchis, 1990, ou encore les nerfs à vif, 1991, pour ne citer qu'elle, parle d'elle-même. Ce lundi 8 mai, si esti pour un tout autre sujet qu'il a fait parler de lui. Alors qu'il était interrogé sur la paternité par la journaliste d'Entertainment Tonight, à l'occasion de la sortie du film Mon Père et Moi, en salle le 31 mai prochain, l'acteur, qui soufflera sa 80e bougie cette année, a créé la surprise en annonçant qu'il était papa pour la 7e fois. Robert De Niro et sa compagne Tiffany Chen ont tourné dans le même film en 2015 le 6 avril 2023, Robert De Niro et sa compagne Tiffany Chen sont devenus les heureux parents d'une petite princesse prénommée G.I.A. Virginia, en hommage à la maman de l'acteur. Sur un véritable petit nuage, le fidèle acolyte du réalisateur Martin Scorsese a précisé à l'animatrice Gayle King que ce bébé était prévu, ils le voulaient tous les deux, et qu'il est le fruit de leur amour. Mais un amour qui dure depuis combien de temps, exactement ? Difficile de dater le début de cette romance, car les deux protagonistes de cette relation sont du genre discret. On sait toutefois qu'ils se sont croisés sur le plateau du film Le Nouveau Stagiaire en 2015. Tiffany Chen, la compagne de Robert De Niro, est une championne d'arts martiaux dans Le Nouveau Stagiaire, écrit et réalisé par Nancy Myers, Robert De Niro donnait la réplique à Anna Tawai et René Russo, tandis que Tiffany Chen campait une instructrice de Tai Chi Chuan. Un rôle parfait pour cette jeune femme ultra sportive qui a multiplié les disciplines et a notamment pratiqué le ballet, le hula, une danse hawaïenne traditionnelle, la natation, la gymnastique, ou encore le patinage artistique. Mais c'est dans les arts martiaux qu'elle s'épanouit réellement. Fille d'un grand maître de Tai Chi, William C. Sechen, elle a remporté pas moins de 43 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Un palmarès aussi impressionnant que celui de son compagnon. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. À lire aussi je viens juste d'accueillir un bébé, Robert De Niro à nouveau papa à 79 ans, il annonce la naissance de son 7ème enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !